Musique de générique Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un musicien te dit « Hé toi, tu viens, on va se faire un bœuf, c'est parti ! » Oui, alors je vois tout de suite l'image que vous avez dans la tête, alors là, retirez-vous ça, retirez cette image tout de suite de votre tête. Alors bien que les musiciens aiment bien les moments conviviaux, alors avant, pendant, là, regarde les Jack, voilà, en fait c'est pour partager des petits moments conviviaux, voilà, des quelques petites victualises ensemble, n'est-ce pas les bad Jack ? Allez, à votre santé. Plus sérieusement. Faire un bœuf signifie que c'est avant tout une séance d'improvisation entre musiciens, appelée James Session in English, basée sur des standards lorsqu'il s'agit évidemment de jazz, c'est-à-dire un morceau très connu des jazzmen et jazzwomen. Ce standard est la base du morceau pour pouvoir improviser et pour pas que ça se transforme en cacophonie. Merci les bad Jack. Non, faites exprès les gars. Non mais c'est pour m'embêter, parce qu'ils jouent super bien en fait. Les Jack, stop ! Jack ! Non, stop ! Merci, faut que je recommence mon explication là ! Donc, faire un bœuf, c'est avant tout improviser des morceaux avec des musiciens que vous connaissez ou pas. Ça devient un concert complètement improvisé et ça peut durer des fois une plombe, parce que chacun évidemment veut faire son petit solo. Ça fait des espèces de battle entre musiciens, mais c'est assez sympa parce qu'on découvre plein de nouveaux styles et plein de nouveaux musiciens. D'où vient le terme ? Est-ce que vous le saviez ? L'expression faire un bœuf vient du nom du cabaret, Le Bœuf sur le toit, qui était devenu un lieu mythique à Paris, inauguré en 1922 par Louis Moses, dit Moïse. Il fut donc un lieu de rendez-vous pour les artistes de l'époque. On pouvait y retrouver Cocteau, un peu chef de file et surtout grand organisateur des nombreuses soirées, Coco Chanel, Dior, Picasso par exemple. Et puis pour les musiciens, on pouvait retrouver Satie, Stravinsky, Poulenc, Millot, tiens, avec son groupe des six. Et peut-être qu'il y a un rapport avec Le Bœuf sur le toit, une de ses œuvres, évidemment, on dit que d'ailleurs, ça a donné même le nom au cabaret. On y dansait le ragtime, le faustrocte, des danses très en vogue à l'époque. On y jouait donc du jazz et même Cocteau se prenait au jeu, on y jouait en dépercussion et on dit même que c'est Stravinsky qui lui prêtait. Il y a eu, donc, pendant de nombreuses soirées, des concerts complètement improvisés et c'est ainsi qu'est née l'expression Je recommence, parce qu'il y en a qui ne suivent pas et c'est ainsi qu'est née l'expression Faire un bœuf. Merci, dans le fond, il y en a trois qui suivent. Comme quoi, les moments conviviaux, ce sont quand même des moments essentiels dans la vue des musiciens, enfin, des artistes en général. Ah non, non, mais les... Non, mais les Bajak, là ! Non, non, mais stop ! Stop, il est 3h du matin, il faut aller se coucher ! Ça, ils sont partis à faire un bœuf. Non, mais les Bajak, là ! On va se coucher, là ! Il est 3h du mat', demain, il y a l'école ! Ah, mais je crois qu'ils vous attendent pour faire un bœuf. Qui c'est qui veut faire un bœuf avec eux, là ? Oh, il y a quelqu'un ? Oh, pour faire un bœuf avec eux ! Bon, ben, on va aller se coucher, alors ! Ah oui, j'ai allé oublier ! Si tu ne t'abonnes pas à ma chaîne, je vais te coller trois fois le texte à copier, voire quatre ! On verra ! Attention, abonne-toi ! Non, mais je rigolais, hein ! Bon ! On va aller voir un bœuf à la chaîne ! Oh, oui ! On va aller personne, on va aller voir ! Sous-titrage ST' 501 On va aller voir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt pour d'incroyables anecdotes musicales !